Avril 1988, le lieutenant Arthur Bryan prend ses fonctions au commissariat de police de Tallahasse, la capitale de la Floride. A 28 ans, le lieutenant Bryan est le type même du jeune policier plein de dynamisme et pour peu qu'il ne commette pas d'impairs, plein d'avenir. Aussi le chef de la police de Tallahassez, quand il l'accueille à des projets bien précis en ce qu'il concerne. Lieutenant, j'ai une mission pour vous et si vous vous en acquittez, je vous promets un bel avancement. Vous devrez mettre fin aux activités du gang de Dick Bertolino. Le jeune policier reste un instant silencieux, c'est un gros morceau. Le gang de Dick Bertolino lié à la mafia est une des plus importantes organisations de malfaiteurs des Etats-Unis. Ses effectifs sont estimés à une centaine d'hommes. Il est spécialisé dans le trafic de drogue et opère le long des côtes de Floride, mais il ne dédaigne pas les autres formes de criminalité, vols à main armée, raquettes, prostitution. On lui impute au moins une dizaine de meurtres restés impunis, car bien que son chef et ses principaux lieutenants soient parfaitement connus depuis que le gang existe, aucun de ses membres n'a passé un seul jour en prison. A cela, il n'y a qu'une seule raison, la peur. La voix du chef de la police de Thalassie tire Brienne de ses pensées. « Vous allez pouvoir vous mettre tout de suite au travail, lieutenant. Un viol a été commis hier soir, une jeune femme enlevée dans une boîte de nuit par trois hommes. D'après un témoin, qui est l'un de nos indicateurs, il s'agissait de Bertolino et de deux de ces hommes. Seulement, son témoignage n'a aucune valeur. Il nous faut celui de la jeune femme. Elle est à l'hôpital municipal. « Alors je compte sur vous. » Tandis qu'Arthur Brienne se prépare à partir, son chef le retient. « Lieutenant, si jamais la femme se décide à parler, vous devrez vous occuper personnellement de sa sécurité. Cela aussi fait partie de votre mission et ce n'est sans doute pas le plus facile. » Le lieutenant Brienne se penche au-dessus du lit que l'infirmière lui a indiqué et il parle d'une voix douce. « Ne craignez rien, mademoiselle, je suis lieutenant de police. Je suis là pour vous aider. Êtes-vous en état de répondre à mes questions ? » La jeune femme prononce un petit « oui ». Arthur Brienne sort alors de sa poche plusieurs photos d'hommes. La jeune femme les regarde et pousse immédiatement un cri. « Celui-là, c'était l'un des trois, je le reconnais. » Lieutenant Brienne sourit intérieurement. Elle vient de désigner la photo de Dick Bertolino. Dans le fond, sa mission n'était peut-être pas aussi difficile qu'il paraissait. « Eh bien, mademoiselle, dès que vous serez remise, je vous demanderai de venir signer votre déposition. » Et quinze jours plus tard, la jeune femme se présente à son bureau. Le lieutenant l'accueille avec amabilité, mais il se rend compte immédiatement qu'il y a quelque chose de changé dans son attitude. « Asseyez-vous, je vous en prie. Si vous voulez bien confirmer la déposition que vous m'avez faite à l'hôpital. » La jeune femme ne s'assied pas. « Je ne viens rien confirmer. Quand vous m'avez interrogé, j'étais encore sous le coup du choc nerveux. D'ailleurs, vous n'auriez pas dû m'interroger dans cet état. » Arthur Brienne sort la photo de Dick Bertolino. « Mais enfin, vous aviez reconnu formellement cet homme. » « Eh bien, je me suis trompé, c'est tout. » « Est-ce que vous avez été l'objet de pression ? » « Nous sommes en état d'assurer votre protection. » « Vous n'avez rien à craindre, je vous le jure. » « Mais je ne comprends rien à ce que vous me dites. » « Je me suis trompé. Je n'ai rien d'autre à vous dire. » « Au revoir, inspecteur. » Resté seul, le lieutenant Arthur Brienne comprend toute la difficulté de sa mission. Qu'a-t-il pu se passer pour que cette jeune femme renonce à accuser son agresseur ? « Quelle terrible menace a-t-elle dû subir ? » A décidément, l'adversaire est redoutable. Pourtant, quelques jours plus tard, se produit un événement qui lui redonne tout à coup espoir. Deux de ces hommes, qui l'avaient chargé de surveiller une boîte de nuit de Miami appartenant à Bertolino, sont retrouvés gisant dans la rue. Ils ont été roués de coups. Plusieurs témoins anonymes ont précisé que parmi les agresseurs, il y avait Bertolino en personne. Cette fois, le lieutenant Brienne est sûr qu'il touche au but. Ensuite, avec le témoignage de deux policiers assermentés, le gangster ne s'en sortira pas. Et quand il sera sous les verrous, il y a des chances pour que des témoins se décident à parler. Alors qu'encore pour la jeune femme, c'est à l'hôpital qu'il va les interroger. « Salut les gars, ça va mieux ? » Le Toubib m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. « Ça vous fera quelques semaines de repos au frais de l'administration. » Alors, c'était bien lui, hein ? L'un des deux policiers a un regard étonné. « Qui ça, lui ? » « Eh bien, Bertolino ! » « C'est lui que vous deviez surveiller, non ! » « Agression contre des policiers, ça va lui coûter cher ! » Le second blessé se redresse sur son lit. « Écoutez, le lieutenant. » « Il ne faut pas vous monter la tête. » « On ne peut rien vous dire. » « Mon collègue et moi n'ont rien vu. » « N'est-ce pas, Richard ? » « Le nommer Richard confirme. » « Rien du tout. » « On a été attaqué dans le dos. » Le lieutenant Brienne blémit. « Peur. Ils ont peur, eux aussi. » « Même ces hommes n'osent pas témoigner. » « Il explose. » « Mais vous mentez ! » « J'ai plusieurs témoins qui affirment qu'ils vous ont attaqué de face. » « Mais vous êtes des policiers. » « Votre devoir est de parler. » « C'est un ordre. » « Vous m'entendez ? C'est un ordre. » L'homme qui avait parlé le premier reprend la parole avec un sourire gêné. « Lieutenant, j'ai une femme et trois gosses. » « Alors, je vous en prie, lieutenant. » « Arthur Brienne fout de rage. » « Il menace, il injurie. » « Mais les policiers ne fléchissent pas. » « On ne dira rien, lieutenant. » « Vous pouvez nous sanctionner. » « Vous pouvez nous révoquer. » « On ne dira rien. » « On n'a pas vu nos agresseurs. » « Ils nous ont attaqué de dos. » « Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. » Le lieutenant rentre dans son bureau accablé. « Non, jamais il n'obtiendra de témoignage, puisque même ses hommes refusent de parler. » « En fait, Arthur Brienne n'a qu'un atout. » « Il n'a pas peur et il est décidé à aller jusqu'au bout. » « Pourtant, il sait à présent que la route sera longue et qu'elle risque d'être jalonnée de cadavres, dont éventuellement le sien. » « En mai 1990, cela fait deux ans que le lieutenant Arthur Brienne traque vainement le gang de Dick Bertolino. » « Ah, il en a vu défiler des muets dans son bureau depuis deux ans, le lieutenant Brienne. » « Des hommes et des femmes dont le regard apeurait démenter leurs propos faussement surpris ou indifférent. » « Et pendant ce temps, le trafic de drogue le long des côtes de Floride n'a cessé de croître. » « Le lieutenant Brienne est vraiment proche du découragement. » « Sa carrière marque le pas. » « Son chef a eu tort d'espérer des miracles de lui. » « Il n'arrive pas à plus de résultats que les autres. » « Et le pire, est qu'il ne voit absolument pas de quelle manière il pourrait réussir. » Et c'est le 13 juin 1990 que la chance lui sourit enfin. En prenant son service au Matala, il reçoit un appel urgent de la direction du port de Miami. « Nous attendions impatiemment de vous joindre, lieutenant. » « Je crois que nous venons de marquer un point contre le gang Bertolino. » « Hier soir, il y avait gros temps. » « Un de nos gardes-côtes a remarqué un bateau de plaisance en difficulté. » « Il a mis le cap sur lui. » « Il est parvenu à recueillir ses occupants. » « Et parmi eux, il y avait Jimmy Carducci. » « C'est pas possible. » « Carducci est en effet une grosse prise. » « La première, c'est de notoriété publique l'un des lieutenants de Bertolino. » « Si, si, lieutenant. Carducci en personne, avec en prime 200 kilos de cocaïne dans la cale. » « Jimmy Carducci est amené quelques temps plus tard devant le lieutenant. » « C'est un petit homme rabelé, très brun, qu'il doit avoir autour de la quarantaine. » « Le policier remarque tout de suite chez lui cet air buté qui caractérise les vrais durs. » « Ce ne sera sûrement pas un client commode. » « Pourtant, Carducci va voir une surprise. » « Car depuis le temps qu'il attend cet instant, le lieutenant a mis au point un plan aussi inattendu qu'imparable. » « Je suis heureux de saluer le premier lieutenant de Bertolino que je vois dans mon bureau. » Carducci prend un air faussement étonné. « Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. » « Vous n'êtes pas un lieutenant de Bertolino ? » « Devant cette attaque aussi naïvement directe, le gangster ne peut s'empêcher de rire. » « Qui vous a dit ça, hein ? Vous avez un témoignage contre moi ? » Et c'est alors qu'Arthur Brian a eu une phrase inouïe et invraisemblable. « Bon, alors, dans ce cas, vous êtes libre ? » « Jimmy Carducci ouvre les grands yeux. » « Comprends rien. » Il articule « Libre. » « Comment ça, libre ? » « Libre ? Vous êtes libre, un point c'est tout. » Carducci a pâli. Il s'est mis à trembler légèrement. « Enfin, lieutenant, vous n'allez pas me relâcher comme ça ? » « Je vais avoir des ennuis. » « Des ennuis ? » « Ben, quels ennuis ? » « Ben, enfin, lieutenant, vous devez m'arrêter. » « Mon bateau était bourré de cocaïne. » « Vous n'avez pas le droit de me laisser partir. » « Arthur Brian sourit calmement. » « Qui me dit que c'était votre bateau ? » « Je vais effectivement faire une enquête et je vous demande de ne pas vous éloigner. » « Mais en attendant, je n'ai plus besoin de vous. » « Allez, laissez-moi, j'ai du travail. » « Sur le visage du gangster, il y a maintenant de grosses gouttes de sueur. » « La police le relâche tout de suite. » « Il sait très bien que Bertolino va croire qu'il a passé un marché avec elle. » « Et il sait très bien aussi quel est le traitement qu'on lui affligera dans ces cas-là. » « Il a lui-même fait exécuter plusieurs membres du gang suspect de trahison. » « Brian le regarde du coin de l'œil. » « Il y a un silence tendu qui dure une bonne minute, peut-être deux. » « Et puis Carducci s'effondre. » « Il dit d'une voix blanche. » « Bon, ça va, vous avez gagné. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Tout. » « Je veux tous les chefs de la bande. » « Et vous avez signé. » « Jimmy Carducci met encore plusieurs jours avant de se décider. » « Et puis il cède. » « Il dit tout ce qu'il sait, les noms des chefs, les cachettes, les comptes, » « les crimes dont s'est rendu coupable le gang depuis plusieurs années. » « À la suite des aveux de Jimmy Carducci, la police de Tallahassee a opéré une série d'arrestations. » « Bertolino et tous les responsables de l'organisation se sont retrouvés sous les verrous. » « Dès qu'ils ont été en prison, la crainte s'est dissipée comme par enchantement. » « Les témoins, les victimes qui s'étaient eues depuis des mois, des années, » « se sont précipités pour dire ce qu'ils savaient. » « Les plaintes ont afflué pendant des semaines entières sur le bureau du lieutenant Arthur Brian. » « Cette fois, c'était bien fini. » « Le gang Bertolino avait vécu. » « À son procès, selon la loi américaine, qui cumule les différentes peines, Dick Bertolino a été condamné à 297 ans de prison. » « Ses principaux adjoints se sont vus infliger aux alentours d'un siècle chacun. » Quant à Jimmy Carducci, il avait demandé au lieutenant Brian de faire en sorte qu'il ne soit pas acquitté. Pour un certain temps, l'endroit le plus sûr pour lui était encore la prison. Il a été condamné à sept ans de réclusion. Arthur Brian a été félicité par ses chefs. Sa carrière repartait de nouveau en flèche. Il faut dire qu'il fallait pas mal d'imagination et d'initiative pour obtenir des aveux d'un gangster, en menaçant tout simplement de le libérer.